Alors bonjour à tous, bienvenue au titre d'Harmonie Mutuelle. Donc comme le disait Nathalie, je suis déléguée auprès de la commission Prévention et Promotion de la Santé sur le territoire de Moselle. Donc je suis là aujourd'hui pour vous accueillir et pour vous présenter Fabienne Théobal, notre intervenante en prévention de la santé sur Metz et qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui sur le thème du microbiote. Alors après avoir présenté les différentes fonctions du microbiote intestinal le 19 mai au cours d'une première conférence, alors si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas pu assister, sachez qu'il y a un replay qui a été mis en ligne aujourd'hui à ce que je sais. Donc elle va aujourd'hui nous présenter les facteurs qui permettent d'entretenir le microbiote et de le rééquilibrer. Voilà, donc on va laisser nous faire une présentation sur une durée approximative d'une heure. Je le dis déjà, mais je crois qu'elle va vous le redire. Alors le diaporama ne sera pas mis à disposition, donc si vous voulez prendre des notes, vous pouvez tout à fait le faire. Et de toute façon, il y aura un replay également de cette présentation. Et après, il y aura un temps de questions et d'échanges après la présentation. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence et puis d'apprendre plein de belles choses. Voilà, à tout à l'heure. Merci, Khadija. Donc, je suis Fabienne, Fabienne Théobald. Voilà, contente de vous retrouver ce soir. Bonjour, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça, effectivement, nous allons poursuivre sur le thème du microbiote intestinal, mais sur le volet de la nutrition, en particulier la micronutrition, qui est aussi une alliée du microbiote intestinal, mais aussi, je dirais, une alliée très, très importante pour notre santé. Alors, pour justement pouvoir vous apporter le maximum d'informations et pouvoir répondre à vos questions, voici ce que je vous propose au programme de ce soir. Donc, aborder le thème des nutriments, des micronutriments, savoir un petit peu la différence entre les deux, est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas. Six clés pour une alimentation santé. Quelles sont ces clés ? Nous allons les découvrir ensemble. L'approche neurobiologique, qui a toute son importance aussi sur un cycle circadien. Des contenus de repas privilégiés, que je vous ferai découvrir. Et bien sûr, le lien avec le microbiote dans tout ça, puisque c'est quand même notre thème central. Alors, dans les aliments, nous allons trouver des nutriments, des nutriments ou macronutriments. C'est les protéines ou protides, la famille des protéines. Je vous rappelle, protéines végétales, protéines animales. Les lipides, donc, toutes ces grètes, des bonnes, des moins bonnes, des mauvaises, des glucides. Donc, on va avoir des glucides plutôt rapides, des sucres rapides, des sucres complexes. Ceux qui apportent donc de l'énergie et dont l'unité de mesure est la calorie. Alors, les nutriments, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais présenté le schéma de la digestion, les nutriments sous l'action des sucres digestifs, c'est-à-dire la salive, les sucres produits au niveau de l'estomac, du foie, du pancréas, de l'intestin grêle. Donc, vont modifier les aliments que nous portons à notre bouche et qui vont être donc modifiés sous une action mécanique et sous une action chimique en plus petite fraction, donc qu'on appelle les nutriments. Les micronutriments font également partie des nutriments, bien évidemment. Ce qu'on appelle micronutriments, ça va être les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les polyphénols et d'autres encore. Ce sont en quelque sorte des catalyseurs indispensables au bon fonctionnement des cellules de notre organisme. Alors, ces micronutriments ne jouent aucun rôle énergétique, contrairement aux nutriments, mais ils sont indispensables à l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Alors, ils sont en infime quantité, ils représentent environ 2% de l'alimentation, mais à côté de ça, ils sont absolument indispensables au maintien de la vie. Alors, on différencie quatre familles principales, les vitamines, j'en parlais, les minéraux et les oligo-éléments, les acides gras essentiels, je vous les présenterai tout à l'heure, et toute la famille des acides aminés qu'on trouve notamment dans les protéines. Alors, au niveau de ces micronutriments, certains sont dits essentiels, car ils ne sont pas fabriqués par le corps et ils doivent donc être apportés par l'alimentation. C'est le cas notamment des acides gras oméga-3. Une carence même légère va occasionner de nombreux problèmes de santé et une carence lourde va entraîner des maladies. D'autres, par exemple, parmi les vitamines dont je vous ai déjà parlé, sont fabriquées par l'organisme, notamment au niveau de l'intestin. C'est le cas de la vitamine K, la vitamine anticoagulation et de certaines vitamines du groupe B. Alors, la densité, alors, la densité micronutritionnelle, pardon, première clé pour une alimentation santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette densité micronutritionnelle ? Donc, je vous le disais, préalablement, dans les aliments, nous trouvons à la fois des nutriments et des micronutriments. La densité nutritionnelle, déjà pour en donner une définition, cette densité nutritionnelle correspond au contenu d'un aliment en micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est indispensable à la santé, les vitamines, minéraux, les oligo-éléments, les polyphénols, les fibres, les acides gras essentiels. Alors, le contenu de micronutriments rapporté au nombre de calories que contient cet aliment. Concrètement, lorsque la teneur en micronutriments est élevée et que l'apport en calories est faible, on dit que la densité nutritionnelle est élevée. C'est le cas, notamment, des fruits, des légumes, mais aussi de tous les produits céréaliers. Donc, vous voyez cette bulle, nutriments plus micronutriments, donc ça veut dire que la densité nutritionnelle, micronutritionnelle est élevée. Ce sont donc de bons aliments. Au contraire, lorsque l'apport de micronutriments est faible, mais que l'apport en calories est important, la densité nutritionnelle est basse. On appelle ça aussi des calories vides. Vides, ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout intéressantes. Alors, ces calories vides, quels sont les aliments à calories vides ? Ce sont les aliments transformés ou ultra transformés. Les sodas, les confisseries, les barres chocolatées, les pâtisseries, le pain blanc, le riz blanc, etc. Donc, ce sont vraiment des aliments très, très peu intéressants. C'est pour ça qu'il faut vraiment favoriser les aliments les moins transformés possibles. Alors, je vous ai rajouté, invitons chaque jour dans notre assiette, bien sûr, des calories pleines, pleines de bons micronutriments, des fruits, des légumes, des aliments non transformés, qu'ils soient frais ou surgelés, du riz complet, du pain complet, des pâtes complets, des légumineuses. Cette densité micronutritionnelle a vraiment toute son importance, une importance majeure et c'est une des clés essentielles pour nourrir tous les micro-organismes de notre microbiote intestinale. La deuxième clé, la deuxième clé, plus un aliment est raffiné et moins il contient du micronutriments. Vous avez là un slide qui vous présente aisément l'importance justement entre deux produits, à la fois le riz et à la fois le pain. Concernant le riz, donc c'est la partie gauche de la diapositive, vous voyez, le cercle en fait est divisé en deux. On a d'un côté le riz blanc, de l'autre côté, on a le riz complet. Et vous avez à chaque fois l'intérêt, en tout cas la quantité de fibres, de magnésium, de potassium, de vitamines, de phosphores, à la fois côté riz blanc et à la fois côté riz complet. Autrement dit, dans le riz complet, on va avoir deux fois plus de fibres, trois fois plus de magnésium, deux fois plus de potassium, trois fois plus de vitamines du groupe B, deux fois plus de phosphore. Par rapport au pain, donc on a également les équivalences entre le pain complet et le pain blanc, deux fois plus de fibres dans le pain complet, là aussi intérêt pour notre microbiote, quatre fois plus de magnésium, deux fois plus de potassium, trois fois plus de vitamines du groupe B, trois fois plus de phosphore dans le pain complet par rapport au pain blanc. Donc là, je pense que s'il y avait encore des sceptiques, j'ose espérer vous avoir convaincu. Concernant les fibres, donc ces fibres si importantes pour notre microbiote, on a deux familles de fibres, ce qu'on appelle les fibres solubles, c'est-à-dire qu'elles se dissolvent dans l'eau, on va les trouver plutôt dans les fruits, les crudités, les cuidités, les légumes, les courgettes, les courges, les carottes, les asperges, la liste n'est pas exhaustive, et on a aussi les fibres insolubles, c'est-à-dire qu'elles sont plus résistantes. On va les trouver notamment dans l'enveloppe des céréales complètes, dans la salade verte, dans les légumes secs. Alors, il n'y a pas de proportion de consommation entre les deux, il faut juste augmenter leur consommation globale. On trouve vraiment de tout à la fois dans les solubles et dans les insolubles et le tout, c'est de les varier. Et de diversifier autant que possible. Chaque jour, la totalité de nos besoins en vitamine C peut être apportée par 50 grammes de cassis, 50 grammes de poivron rouge, un kiwi, une orange. Voilà, pour compléter votre information au niveau des vitamines et notamment de la vitamine C. Alors, un petit conseil santé. Alors, bien évidemment, on va conseiller de limiter les aliments pauvres en micronutriments. Vous l'avez vu avec cette slide sur la densité micronutritionnelle. Limiter les aliments pauvres en micronutriments, raffinés, transformés, qui contiennent des éléments inintéressants. Des études récentes ont démontré que notre alimentation actuelle est riche, est trop riche en lipides et en sucres et elle modifierait le microbiote intestinal, ce qui pourrait expliquer aussi le développement concomitant du diabète de type 2, de l'obésité, des maladies intestinales inflammatoires. C'est pourquoi il faut privilégier les aliments qui vont associer des nutriments, des micronutriments pour apporter tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, les vitamines, les fibres qui sont les éléments essentiels pour nourrir les bactéries de notre microbiote intestinal. Alors, la deuxième clé, je m'arrêterai un peu plus tard pour répondre à des questions, si questions il y a. La deuxième clé importante après la densité micronutritionnelle pour une alimentation santé, c'est l'équilibre entre le sodium et le potassium. Alors, vous le savez, sodium, potassium, ce sont des éléments minéraux indispensables. Le sodium, c'est un composé du sel. On sait qui, par exemple, 2,5 g de sel égale 1 g de sodium et qu'il ne faut pas consommer plus de 5 g de sel par jour, soit 2,5 g de sodium. Là, j'attire votre attention, notamment si vous êtes sensibilisés à la lecture sur des étiquettes des produits que vous achetez, soyez vigilant lorsqu'il est indiqué teneur en sodium ou teneur en sel. Vous voyez qu'en termes de rapport, les proportions ne sont pas du tout les mêmes. 0,4 g de sodium, c'est 1 g de sel. Et 2,5 g de sel équivaut donc à 1 g de sodium. Donc, attention, méfiance. Et là, on recommande, en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé recommande pour la santé justement pas plus de 5 g de sel maximum par jour. La plupart des gens consomment trop de sel. Nous autres, Français en particulier, on est plus proche des 10 g par jour, soit deux fois plus que l'apport maximum recommandé. Généralement, le problème du sel ne vient pas de la salière, mais du sel caché. On va trouver du sel caché dans pratiquement tous les produits industrialisés, les plats, les soupes, mais aussi le fromage, les viandes, les charcuteries. Tous les aliments transformés sont les principaux fournisseurs d'apports en sel dans notre quotidien. Donc, méfiez-vous du sel caché. L'équilibre sodium-potassium passe par un apport en potassium d'au moins 8 g par jour. Là encore, la balance est déséquilibrée, on est plus proche des 3 g par jour. Alors, on va découvrir dans la diapositive suivante, rassurez-vous, où on trouve du potassium. Si, effectivement, on équilibre cette balance sodium-potassium, on va maintenir notre tension artérielle à une pression optimum. Alors, voilà. Là où on a effectivement du potassium, ça va être dans les fruits oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix. Rappelez-vous, c'est fruits oléagineux qui sont également des soupes tout à fait intéressantes d'acides gras essentiels de type oméga-3. On recommande de manger une petite poignée de fruits oléagineux par jour. Les fruits, les légumes secs, les abricots secs, les raisins secs, les dattes, les lentilles, les haricots secs sont également des sources de potassium, mais aussi les fruits, les légumes frais, bananes, abricots, épinards, brocolis, etc. etc. Voilà. Dans tous les cas, la liste est loin d'être exhaustive. Il faut savoir qu'un régime riche en potassium va protéger le squelette. De nombreuses études ont montré une relation entre un apport élevé en sodium et l'hypertension artérielle et des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux et au contraire le potassium participe au maintien d'une pression artérielle normale comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc privilégier les aliments riches en potassium. Alors, une petite information complémentaire, vous savez sans doute que les industriels, vous avez peut-être pu le constater sur les étiquettes de certains produits, je pense notamment au jambon, moins 25% de sel, les industriels et les artisans commencent à réduire l'apport en sel dans les charcuteries, les conserves, le pain. 25% du sel caché est apporté par le pain dans la baguette blanche notamment. Je vais peut-être me tourner vers Nathalie s'il y a des questions pour ces deux premières clés sur les diapositives précédentes. Alors, on a une question Fabienne, comment doit-on comptabiliser le sel qu'on ajoute dans de l'eau de cuisson ? Alors, pour respecter cet apport des 5 grammes de sel par jour recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on dit qu'on a une quantité de 2 grammes de sel à ajouter, que ce soit dans l'eau de cuisson des pâtes ou dans d'autres produits, les 3 autres grammes, on va les trouver dans les aliments cachés, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors, 2 grammes de sel, vous allez me dire, mais ça représente quoi ? Si vous allez, bon, même si effectivement ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller prendre nos repas dans des selfs, souvent, ils nous présentent en fait du sel dans des tout petits sachets, il faut savoir qu'un petit sachet de sel équivaut à 1 gramme, donc nos 2 grammes de sel ajouté correspondent à 2 petits sachets par personne, donc je vous laisse faire l'équivalence pour une famille de 2, 3, 4, 5 personnes ou plus, voilà, c'est une réponse à 2 grammes de sel ajouté par personne, les 3 autres grammes étant trouvés donc dans l'alimentation. Une autre question de Sylviane, est-ce que le pain appelé nordique est équivalent au pain complet ? Oui, parce que c'est un pain qui est à base de farine, de différentes sortes de farine, donc c'est un pain qui est très riche en fibres, donc c'est un pain santé par excellence. Comme le pain au céréal, je dirais tous les pains spéciaux ont leur intérêt et là aussi l'intérêt va dans la diversification. Alors Patrick nous dit il y a de bons sucres paraît-il, y a-t-il aussi de bons sel ? Alors, l'essentiel c'est de choisir du sel du sel riche en iodes, le sel le moins raffiné possible toujours, je dirais aussi le sel gris parce qu'il est moins raffiné, bien évidemment là aussi il faut choisir son sel comme il faut choisir son sucre, comme il faut choisir le reste de son alimentation, donc toujours choisir un sel le moins raffiné possible. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle du sel du sel de potassium c'est un sel c'est du mini-sel voilà, je cherchais le terme excusez-moi le mini-sel est plus riche en potassium qu'en sodium donc ça peut être aussi intéressant de de consommer ce type de sel on le trouve au rayon des sels des hypermarchés ça s'appelle du mini-sel est-ce que le gros sel a la même valeur que le sel fin ? après une fois qu'il est dissous dans l'eau je dirais je dirais oui le tout c'est de 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 respecter de respecter la quantité il est vrai que dans l'eau de cuisson on va mettre plus facilement une poignée de gros sel encore faut-il adapter la poignée en fonction du nombre de personnes dans la famille c'est tout Fabienne pour le moment très bien donc je vous propose d'aborder la troisième clé à savoir l'équilibre acido-basique vous savez sans doute que notre corps est programmé pour vivre dans un parfait équilibre et qu'il ne tolère que de très petits écarts en amont et en aval de cet équilibre et que tout écart important peut provoquer de graves troubles pour la santé le degré d'acidité et d'alcalinité d'une substance se mesure en pH ce qu'on appelle le potentiel hydrogène et cette échelle en fait se mesure de 0 à 14 0 c'est totalement acide 14 totalement basique et 7 c'est un pH neutre les extrêmes limites de notre organisme donc le pH de notre organisme est compris entre 5 et 9 alors pourquoi à quoi je veux en venir il faut savoir que la digestion notre digestion se fait également dans un pH particulier suivant l'aliment que nous ingérons ce qui rend si important le choix des associations alimentaires et l'ordre de consommation des différents aliments alors qu'est-ce qui va intervenir c'est la teneur en minéraux des aliments qui va déterminer leur effet sur l'organisme c'est-à-dire la teneur en calcium en magnésium en sodium en potassium mais aussi en chlore en soufre en phosphore etc et également leur teneur en protéines alors la consommation notre consommation notre alimentation actuelle est beaucoup trop pacidifiante car nous consommons trop d'aliments qui une fois digérés vont vraiment exercer une action acidifiante sur notre organisme en particulier sur notre squelette ça va être le cas des viandes des poissons des fromages à pâte molle et dure les céréales le chocolat en tout cas tout ce qui est raffiné et acide d'une façon simplifiée les aliments riches en protéines tels que les viandes et les fromages les produits céréaliers sont tous acidifiants alors un extrait il faut savoir aussi qu'un excès d'acide va entraîner toujours une déminéralisation notamment provoquer ce qu'on appelle l'ostéoporose mais aussi accentuer les risques d'arthrose il est donc nécessaire de rééquilibrer l'équilibre acide-base on peut freiner justement la progression d'une arthrose et d'une ostéoporose en rééquilibrant justement cet équilibre acido-basique alors l'équilibre entre l'acidité et l'alcalinité doit être maintenu en permanence et pour ce faire il faut effectivement bien associer des aliments les aliments consommés acidifiants on va les trouver comme je vous le disais dans les viandes les fromages fermentés les poissons les céréales ceux qui sont consommés alcalinisant les fruits les jus de fruits les légumes les graines les pommes de terre les noisettes et des aliments qui une fois digérés sont plutôt neutres ça va être plutôt les légumineuses les huiles végétales les corps gras les yaourts les fromages frais alors c'est vrai que cet équilibre va limiter considérablement le développement des maladies comme l'hypertension artérielle l'ostéoporose les calculs urinaires ce que je vous disais alors pour vous donner un exemple ce qui est important c'est de toujours bien veiller à associer par exemple une viande avec un légume du fromage avec une salade ou des figues alors on peut très vite manger un repas très acidifiant très acidifiant pardon exemple si je mange uniquement un steak frites ça va donc être un repas très acidifiant et vous allez me dire tout à fait déséquilibré alors les aliments au goût acide ne sont pas forcément acidifiant exemple le citron il est alcalinisant il faut savoir que l'acidinité d'un aliment ou un aliment acidifiant n'a rien à voir avec le pH réel de la nourriture en elle-même l'exemple du citron même les résidus qu'ils produisent après la digestion et l'assimilation sont très alcalins donc les citrons sont alcalifiants pour l'organisme de même la viande montre un pH alcalin avant la digestion mais va laisser un résidu très acide dans le corps après la digestion donc la viande est très acidifiante s'oxygéner ça va aider aussi à rétablir l'équilibre en éliminant les acides la santé osseuse se prépare dans les 20 premières années de la vie l'alimentation déséquilibrée ça va être apporté du calcium de la vitamine D de l'activité physique et du soleil à petite dose bien évidemment donc vous avez compris que l'équilibre acido-basique passe par la digestion d'aliments bien choisis en ordre choisi et en respectant aussi les associations de produits je reviens sur la diapositive d'aliments alcalinisants d'aliments neutres et d'aliments acidifiants la quatrième clé qui a également toute son importance ça va être ce qu'on appelle les acides gras indispensables autrement dit les graisses choisir du gras et du bon gras alors il s'agit de choisir ce bon gras celles qui vont contenir des acides gras dits essentiels c'est-à-dire ceux que notre corps ne peut pas fabriquer donc tous les aliments sources d'oméga 3 donc sources d'acides alpha-linoléiques qu'on va trouver notamment dans l'huile de colza mais aussi les sources de polyphénol qu'on va trouver par exemple dans l'huile d'olive l'alliance des deux va créer vraiment un pouvoir antioxydant si je prends l'exemple d'une vinaigrette mon petit conseil c'est 40% d'huile d'olive ajouté à cela 60% d'huile de colza agrémenté du vinaigre de votre choix vous avez effectivement un mélange qui a un pouvoir antioxydant assez puissant voilà alors on trouve effectivement aussi ces acides gras tout à fait intéressants à base d'oméga 3 notamment dans l'huile de noix l'huile de cameline l'huile de cameline en fait c'est l'huile de petit lin c'est une huile qui a été perdue de vue qui était connue et découverte par des celtes et elle a été redécouverte début du 19ème siècle et actuellement cette huile de petit lin on peut la trouver donc en magasin notamment dans les magasins bio et elle a aussi un pouvoir antioxydant tout à fait intéressant mais il y en a aussi d'autres que vous pouvez trouver et qui sont tout à fait intéressants en termes d'apport d'acides gras omégatoires et alors l'équilibre se fait donc par rapport à la recette que je vous donnais concernant la vinaigrette vous voyez par exemple l'équilibre pour avoir un mélange ayant un pouvoir antioxydant puissant c'est une molécule d'acides gras oméga 3 pour cinq molécules d'acides gras de type oméga 6 les oméga 6 on va les trouver aussi dans certains aliments dans l'huile de pépins de raisin dans l'huile d'olive dans toutes sortes d'autres huiles et il faut que ce ratio oméga 3 oméga 6 soit proche de 5 autrement dit respecté donc cet équilibre alors le saviez-vous le mode d'alimentation crétois et méditerranéen est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé de notre microbiote intestinale notre santé cardiovasculaire et bien sûr la santé en général donc je vous en avais déjà parlé la semaine dernière ce régime méditerranéen ce régime crétois qu'est-ce que c'est effectivement ça va être davantage de pain de pâtes de riz complet davantage de légumes en préférant les légumes de saison davantage de poisson moins de viande rouge le fonds mondial de recherche contre le cancer préconise pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine ce qui équivaut à peu près à deux à trois portions de viande rouge la viande rouge c'est on va la trouver notamment dans l'agneau le veau le bœuf le porc l'agneau également donc pourquoi la viande rouge parce qu'elle est plus riche en graisse en mauvaise graisse des graisses dites saturées donc limiter la viande rouge au profit de la viande blanche donc notamment la viande de volaille pas un jour sans fruits peu de beurre et de crème et bien sûr remplacer plutôt par des huiles végétales type colza noix olive la cinquième clé de notre alimentation santé va effectivement passer par la variété et la complémentarité il n'y a pas un aliment magique il n'y a pas on l'a entendu par le passé d'aliments anti-cancer d'alimentation d'aliments santé par excellence non il n'y a pas d'aliments magiques on ne trouve pas tout dans un seul aliment c'est la variété la complémentarité qui fait que l'alimentation est à la base de notre santé varier son alimentation va permettre de couvrir tous les besoins nutritionnels quantité qualité dans notre assiette détermine une alimentation santé alors pour cela il faut être créatif inventif varier les goûts les textures des légumes crus cuits croquants frais doux fondants et puis aussi respecter ses goûts prendre du plaisir à manger partage convivialité font également partie de l'alimentation santé et enfin la dernière clé faim et satiété je mange si j'ai faim mon corps a besoin d'énergie au contraire si je n'ai pas faim ça veut peut-être dire que je suis dans une période de satiété là c'est l'intérêt justement de respecter l'écart des 3 à 4 heures entre deux repas pour permettre justement de retrouver ce besoin d'énergie apporté par l'alimentation je prends mon temps pour manger je déguste l'ensemble de mon assiette chaque aliment est un plaisir petit truc je repose ma fourchette entre chaque bouchée par exemple et je prends le plaisir de mâcher et de manger lentement dans une ambiance calme calme agréable et conviviale le rappel des clés pour une alimentation santé donc la densité micronutritionnelle je vous rappelle favoriser les calories pleines éviter limiter les aliments transformés ultra transformés respecter l'équilibre entre le sodium le potassium le sodium pas plus de 5 grammes par jour de sodium donc le sel soit 2 grammes de sel ajouté 3 grammes de sel de l'alimentation et le potassium 8 grammes de potassium par jour donc on va trouver dans certains produits type donc les fruits les légumes secs mais aussi les fruits frais respecter l'équilibre acido-basique l'équilibre acido-basique notamment au niveau de la digestion des aliments que nous ingérons et de l'ordre d'ingestion de ces aliments donc je vous rappelle certains aliments sont plutôt acidifiants comme les protéines les viandes les fromages d'autres sont plutôt neutres comme les produits gras les fruits les légumes et d'autres sont plutôt basiques les acides gras indispensables donc manger du bon gras des acides gras type oméga 3 mais aussi des oméga 6 et puis tous les acides gras dits antioxydants favoriser la variété et la complétementarité de notre alimentation et puis bien sûr respecter sa faim et assouvir sa satiété manger raisonnablement en respectant également son équilibre nutritionnel c'est à dire les apports énergétiques et les apports nutritionnels et les dépenses énergétiques tout ça contribue bien sûr à un microbiote intestinal en bonne santé avant de poursuivre je reviens vers Nathalie s'il y a des questions alors Fabienne demande si tu connais le kéfir de fruits on en avait parlé la semaine dernière oui oui tout à fait on peut faire du kéfir de fruits ou du kéfir de lait peu importe le kéfir de fruits on va le faire à partir de jus de fruits en y ajoutant donc des graines de kéfir c'est un excellent probiotique et donc tout à fait conseillé pour favoriser la richesse et la diversité de la flore microbienne et Betty demande pour assurer une bonne variété peut-on manger sur une journée un repas un aliment et un autre repas avec un autre aliment alors tout va dans la diversité bien sûr je dirais on ne peut pas se contenter de manger un repas alors si je comprends bien la question on ne peut pas se contenter de manger un seul aliment à un repas puisque dans un seul aliment vous l'avez compris on ne va pas trouver tous les bons nutriments et micronutriments essentiels à notre santé c'est la complémentarité entre les aliments chacun riche en micronutriments qui va favoriser notre équilibre notre équilibre santé même si l'équilibre nutritionnel se fait sur plusieurs jours ce qu'il faut faire autant que faire se peut c'est favoriser l'équilibre à chaque repas en termes d'ingestion d'aliments je ne sais pas si j'ai répondu à la question je ne sais pas Betty si vous nous entendez est-ce que vous voulez juste nous mettre un petit mot dans le fil de compensation pour nous assurer que c'est bon elle met oui parfait c'est tout Fabienne pour le moment très bien alors l'approche neurobiologique alors de quoi parle-t-on alors je me alors l'approche neurobiologique a aussi toute son importance c'est dire que vous voyez chaque repas a son importance et chaque aliment consommé à chacun des repas a son importance et la question donc de la personne précédente me permet justement de rebondir et de poursuivre donc ma présentation l'approche neurobiologique en fait elle se fait sur un cycle circadien c'est-à-dire sur un 4 heures c'est le tour de la terre sur elle-même la fonction le fonctionnement de l'organisme est soumis à un rythme biologique calé sur ce cycle de 24 heures ce rythme régule la plupart de nos fonctions biologiques et comportementales si c'est déréglé il va y avoir des troubles du sommeil et d'importantes perturbations physiologiques l'insuline qu'on va libérer suite aux différents repas aide à synchroniser les horloges biologiques internes dans les tissus liés à la digestion alors par rapport à cette approche neurobiologique il y a bien évidemment tous les cofacteurs qui sont les micronutriments les vitamines les minéraux les oligo-éléments et le rôle des enzymes alors les neurotransmetteurs dopamine noradrénaline sérotonine et mélatonine sont des substances chimiques qui modifient de manière spécifique l'activité d'un neurone c'est pour ça qu'on appelle ça une approche neurobiologique et dans le cadre de la micronutrition il y en a 4 qui nous intéressent ce sont donc pardon ce que je viens de vous citer pour ceux qui ont assisté à la présentation de la semaine dernière j'avais j'avais présenté en fait l'importance de la fabrication de ces neurotransmetteurs au niveau de notre intestin à savoir que la dopamine était à 50% synthétisée dans notre intestin cette dopamine en fait elle s'élève le matin au niveau cérébral et c'est elle en fonction de ce que nous mettons dans notre plat petit déjeuner cette dopamine va permettre justement d'opé favoriser l'attention la concentration la mémorisation c'est en quelque sorte l'hormone ou le neurotransmetteur si vous préférez de la motivation si le taux de cette dopamine est bas en lien avec un petit déjeuner qui serait insuffisant à terme ça peut se traduire par un manque de motivation un repli sur soi de la tristesse de l'astémie au déjeuner donc sous l'effet donc d'un précurseur la noradrénaline qui est donc le précurseur de la dopamine son rôle va être de nous booster elle est fabriquée comme je le disais à partir de la dopamine c'est une sorte d'accélérateur de la journée donc elle va être elle va nous procurer notamment le plaisir favoriser la récompense développer nos facultés d'apprentissage c'est elle aussi qui est à l'initiative de notre bonne humeur de notre estime de nous si le taux de cette noradrénaline est bas c'est-à-dire lié à un repas d'une qualité moindre si le taux est bas on peut avoir une perte de capacité à se faire plaisir éprouver de la tristesse des douleurs morales une sorte d'indifférence affective donc vous voyez l'intérêt du lien entre notre assiette et nos neurotransmetteurs plus on avance dans la journée donc il va y avoir une sorte de frein qui va s'opérer avec en lien avec la baisse de l'activité la baisse du jour aussi en milieu de journée apparaît la sérotonine et là je refais un petit clin d'œil à la semaine précédente où je vous avais dit que 95% de notre sérotonine était synthétisée au niveau de notre intestin alors le rôle de la sérotonine qu'on appelle l'hormone du bonheur de la sérénité du bien-être ça va être de nous protéger notamment de limiter la douleur la souffrance elle va nous permettre aussi de contrôler nos pulsions si le taux de sérotonine est bas on peut manifester d'irritabilité des colères de la colère de la frustration des tendances dépressives aussi on a du mal à relativiser cette sérotonine c'est le précurseur de la mélatonine juste avant pour revenir au goûter le goûter collation en fait il n'est pas que l'apanage des enfants ou des adolescents tous autant que nous sommes avant intérêt à prendre une collation bien-être aux alentours de 16-17 heures pour justement décidément pour justement booster la qualité et la quantité de notre sérotonine plus d'explications dans les diapositives qui suivent la sérotonine est donc le précurseur de la mélatonine dans la soirée ce neurotransmetteur qui est aussi le responsable du sommeil et de notre horloge biologique interne il va réguler aussi l'ensemble du système endocrinien en donnant le rythme de sécrétion hormonale par exemple et on sait que son manque peut faire apparaître non seulement de l'insomnie mais aussi des dépressions il est donc important de réguler ces quatre neurotransmetteurs pour justement éviter la fatigue la compulsion sucrée les coups de boire après le repas les troubles du sommeil et aussi le lien avec le microbiote vous l'aurez compris alors cette régulation elle est faite avant tout en contrôlant le contenu de l'assiette et bien sûr en vérifiant qu'il ne manque pas de cofacteurs fer magnésium calcium potassium oméga 3 les vitamines nécessaires à la fabrication de ces neurotransmetteurs de ces neurotransmetteurs se comporter peut-être avez-vous un petit déjeuner aussi de cette qualité alors consommer une protéine du fromage du fromage blanc du jambon un oeuf du bacon un produit laitier si effectivement on ne l'a pas introduit précédemment sous forme de fromage ou de fromage blanc du pain de préférence complet au céréal mais aussi toute autre sorte de pain je dirais de pain de pain de pain de pain de pain intéressant pour la santé et source d'énergie qui sont source d'apport en minéraux en vitamines du groupe B en fibres un peu de beurre source d'énergie de vitamine A très importante la vitamine A la vitamine E aussi pour la bonne vision notamment la vision nocturne une boisson chaude ou froide pour s'hydrater un fruit source de vitamines et de fibres végétales le repas de midi des fruits crus ou cuits un féculent de la viande des oeufs du poisson un produit laitier un fruit de l'eau alors concernant la viande privilégiez bien sûr la viande blanche la viande limitée la viande rouge vous l'avez dit précédemment pas plus de 2 à 3 portions par semaine le goûter alors le goûter a toute son importance bien sûr à privilégier les fruits secs riches en magnésium qui contribuent à améliorer l'assimilation du tryptophan qui est un précurseur de la sérotonine et qui permet ainsi une bonne préparation du sommeil un produit laitier un produit céréalier une boisson froide ou chaude type thé vert riche en polyphénol donc très riche en antioxydants un fruit frais alors bien évidemment on peut choisir parmi cette liste et puis varier tous les jours pour permettre justement d'avoir une alimentation la plus diversifiée possible sur la semaine le repas du soir alors des légumes crus ou cuits un féculent a privilégié de la viande blanche des œufs du poisson source de protéines animales ou de légumineuses donc les légumineuses les légumes secs les lentilles les pois chifres les pois cassés les fèves donc qui sont des protéines végétales tout à fait intéressantes d'un point de vue nutritionnel un produit laitier un fruit de l'eau en fonction de son appétit bien évidemment alors ce qui est intéressant de manger les féculents le soir pourquoi parce qu'en fait ils font monter d'un point de vue physiologique la sérotonine cérébrale dans la soirée un sucre rapide absorbé à la place d'un sucre complexe par exemple n'aurait pas une efficacité aussi longue il y aurait alors nécessité de répéter les apports et vous l'aurez compris ça devient donc du grignotage or ne pas oublier que l'insuline stocke le gras en même temps d'où prise de poids rappelez-vous donc consommez trop de sucre de sucre rapide le sucre rapide se transforme en graisse et favorise la prise de poids alors et mon microbiote dans tout ça bien sûr quel lien avec l'alimentation la nutrition la micronutrition alors consommer des prébiotiques et des probiotiques bien sûr les effets sont bénéfiques pour la santé les prébiotiques on va les trouver dans les fibres le plus souvent sont des fructanes qui ne sont pas digestibles qui ont un effet stimulant sur l'activité des bactéries au niveau du gros intestin et qui vont améliorer le microbiote intestinal alors ce sont ces fibres qui servent de nourriture à nos bactéries intestinales et ce sont elles justement qui vont se développer se multiplier et enrichir notre microbiote les probiotiques ce sont des bactéries vivantes qui restaurent la flore intestinale et empêchent la prolifération des germes indésirables à côté des prébiotiques et des probiotiques alors les prébiotiques pardon alors on les trouve dans les fruits les légumes les bananes les asperges l'ail l'oignon les salsifis les pommes de terre cuites puis refroidies et les probiotiques on va les trouver dans les laits fermentés le kéfir ou sous forme de compléments alimentaires et à côté des probiotiques et des prébiotiques on a les symbiotiques c'est la combinaison des deux le fait d'ingérer des fibres de fruits avec des aliments fermentés un microbiote intestinal restauré et des bénéfices santé assurés par exemple manger un fruit et un yaourt nature au cours du même repas ça provoque donc un effet symbiotique donc c'est un aliment symbiotique bien substanter nos bactéries c'est essentiel bien sûr pour notre microbiote intestinal et donc pour notre santé du verre des fibres des brocolis des avocats des champignons de l'ail des échalotes des pommes des poires des prébiotiques des probiotiques des symbiotiques et bien sûr prenez plaisir à manger privilégiez la variété prenez le temps de manger de mâcher de déguster privilégiez aussi quand c'est possible le fait maison privilégiez donc vous choisissez vos mains vos aliments et vous les associez on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière les produits industriels les plats tout prêts faites attention aux quantités à la taille des portions que vous consommez aussi pensez à l'équilibre nutritionnel bien manger c'est aussi prendre en compte l'environnement dans lequel nous mangeons en privilégiant les aliments des producteurs locaux les aliments de saison et bien sûr si vous le pouvez les aliments bio donc qui sont moins riches en éléments toxiques nuisibles pour la santé alors je citerai bien sûr la citation d'Hippocrate qui date du 4ème siècle avant Jésus-Christ que ton aliment soit ta meilleure médecine voilà alors je vais me retourner vers Nathalie s'il y a des questions oui beaucoup de questions Fabienne mais alors je vais te proposer avant d'arrêter le partage de ton document pour qu'on puisse se voir bien sûr avec plaisir alors la première question d'Agnès comment acheter de bons probiotiques dans le commerce en complément alimentaire alors attendez j'essaye juste de revenir sur l'écran alors la caméra alors je ne sais pas si vous me voyez on ne te voit pas ça fait rien c'est bien c'est compliqué 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 alors si j'annule ça peut-être que je vois les noms mais je peut-être si j'active ma caméra ça ira mieux oui presque presque mais ah est-ce que vous me voyez oui parfait Fabienne voilà bonjour à tous moi je ne vous vois pas mais vous me voyez sans doute alors pour ce qui est des probiotiques du commerce volontairement je n'en ai pas parlé parce qu'il y a des souches des sous-souches des sous-sous-souches tellement 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 différentes que je ne voudrais surtout pas donner de conseils et en même temps je ne suis pas du tout formée pour donner de conseils en ce sens le mieux c'est de s'adresser à un professionnel de santé encore faut-il savoir que des probiotiques tous les probiotiques ne concernent pas toutes les problématiques de santé il y a pratiquement autant de probiotiques que de problématiques de santé donc là je dirais à chaque à chaque cas sa sa spécificité c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de favoriser les probiotiques qu'on trouve dans l'alimentation qui sont déjà et ça les scientifiques le disent la meilleure source de probiotiques c'est dans l'alimentation après il peut y avoir des compléments effectivement alimentaires qui se rajoutent mais là adressez-vous à des professionnels de santé alors tout à l'heure quand tu nous as montré le cycle circadien donc il y avait le petit déjeuner le déjeuner etc tu n'as pas parlé de l'enca de la matinée qu'est-ce qu'on peut prendre en encadre dans la matinée et comment comment ça se joue par rapport au neurotransmetteur par rapport au neurotransmetteur alors l'enca de la matinée ok si le petit déjeuner a été très précoce dans la matinée auquel cas il ne faut pas si on prend une petite collation type je ne sais pas un fruit privilégié plutôt un fruit ou un produit laitier essayer de respecter à minima un écart de trois heures jusqu'au repas suivant entre le repas précédent et le repas suivant pour éviter en fait une production trop importante d'insuline en aucun cas de toute façon le fait de prendre une petite collation dans la matinée ça va impacter sur la qualité et la quantité de noradrénaline donc le précurseur de la dopamine ça n'impactera absolument pas sur la qualité et la quantité de la noradrénaline donc qui est je vous le rappelle ce neurotransmetteur qui est l'accélérateur et qui est fabriqué notamment au niveau du repas du déjeuner alors deux questions la viande est-elle nécessaire le soir et tu n'as pas parlé de la soupe ah alors la viande n'est pas nécessaire le soir j'ai toujours mis des ou 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 vous pouvez très bien manger un féculent avec une légumineuse par exemple d'ailleurs c'est ce que je conseille féculent légumineuse ça a un fort pouvoir rassasiant c'est également des protéines d'origine végétale tout à fait intéressantes c'est un effet rassasiant et ça permet justement de libérer de l'énergie sur le long terme et c'est notamment intéressant par rapport à par rapport à par rapport à la nuit à la nuit de sommeil où je vous rappelle que lorsque nous dormons notre organisme lui continue à travailler tout au long de la nuit donc ça favorise justement un métabolisme un métabolisme tout à fait intéressant et ça permet aussi de se réveiller et de repartir pour un nouveau cycle à partir de la mélatonine fabriqué le soir à partir du repas du soir à partir de bons aliments bien choisis le soir donc nous repartons pour un nouveau cycle à partir du lendemain matin où nous allons effectivement plus fabriquer la dopamine qui est donc l'hormone qui nous booste qui nous booste et qui nous permet de démarrer la journée non la viande n'est pas indispensable le soir on peut très bien la remplacer aussi par du poisson en dehors en plus des légumineuses il peut y avoir du poisson il peut y avoir aussi des sardines à l'huile d'olive c'est aussi un aliment santé par excellence ok alors que penses-tu de la valeur nutritive des boissons vendues en briques type lait d'amande lait des potres etc ils sont intéressants au niveau micronutriments tout à fait intéressants beaucoup moins riches en calcium par rapport au lait de vache au lait de brebis au lait de chèvre mais ils sont d'un apport intéressant par ailleurs par rapport à des micronutriments et notamment par rapport aux probiotiques Mathieu demande si apparemment tu préconises de mélanger le sucré et le salé au cours d'un même repas ah oui tout à fait d'un point de vue organolectique aussi c'est tout à fait intéressant surtout si on aime le sucre et salé après respecter aussi le sucre et le sel après mélanger des aliments des aliments des aliments salés avec peut-être des sauces qui sont riches en probiotiques type les sauces à base de soja qui ont une saveur un peu plus sucrée oui c'est tout à fait intéressant ça permet justement d'avoir un apport un apport et un équilibre très probiotiques par rapport à certains mélanges le yaourt nature est-il un probiotique demande Sylviane alors oui c'est un probiotique le yaourt nature avec du lait demi-écrémé pourquoi parce que le yaourt nature le yaourt nature on leur rajoute ils sont semencés avec des bonnes bactéries les deux espèces de bonnes bactéries d'ailleurs qui valent le nom de yaourt au lait fermenté donc des streptococcus et des streptococcus et des bacillus des bacillus cilus pardon donc du lait fermenté avec ces deux espèces de bactéries donc donnent naissance à un yaourt nature yaourt nature yaourt nature demi-écrémé c'est tout à fait un probiotique intéressant alors il peut y avoir d'autres yaourts type probiotique comme les yaourts à base de bifidus autrement dit c'est une autre bactérie donc qui est ensemencée dans le lait fermenté patrick tous les deux ans il me semblait que tu disais tu parlais de cinq ans Nathalie j'ai pas parlé de de date d'accord c'est tous les deux ans donc tous les deux ans parce que d'un point de vue épidémiologique les données épidémiologiques trouvent assez inutile s'il n'y a pas de signe bien évidemment de faire pratiquer un dépistage du cancer colorectal colorectal d'une manière plus rapprochée voilà c'est c'est pas significatif après s'il y a des signes type apparition de sang dans les selles des douleurs abdominales là il faut consulter le gastro-entérologue son médecin traitant déjà le gastro-entérologue ensuite pour pouvoir pratiquer d'autres examens plus spécifiques des examens complémentaires type coloscopie par exemple Faut-il bannir les confitures de grand-mère ? Ah non pas du tout au contraire on sait ce qu'on y met dedans Et un régime uniquement végétarien est-il meilleur pour notre microbiote ? Alors le régime végétarien attention quand même aux carences généralement les gens qui ont un régime végétarien compensent bien avec des protéines d'origine végétale donc pour le microbiote c'est parfait puisqu'effectivement l'apport en fibres est là d'une manière optimum après c'est surtout par rapport à l'apport en protéines protéines d'origine végétale sachant que le fer est beaucoup mieux synthétisé dans les protéines d'origine animale donc la viande notamment que dans les protéines d'origine végétale donc attention aux carences à ce niveau-là alors dans le cadre d'un diabète de type 1 on peut avoir des problèmes en cas d'hypoglycémie du fait de l'espacement entre les repas dont tu parlais tout à l'heure et du coup comment faire alors là je ne vais pas me hasarder à répondre à cette question-là parce que je ne suis pas professionnelle de santé et là c'est une pathologie importante le diabète de type 2 puisque c'est un diabète qui survient jeune là il faut vraiment se tourner vers le médecin vers les professionnels de santé pour pouvoir avoir des réponses adaptées donc je je suis désolée mais je ne pourrais pas répondre à cette question est-il préférable de manger un fruit une bonne heure après le repas plutôt que tout de suite en fin de repas alors tout de suite en fin de repas c'est préférable je répète qu'il faut éviter de manger entre les repas alors je ne parle pas des collations que ce soit la collation du matin ou la collation de l'après-midi mais manger un fruit si vous souhaitez manger un fruit mangez-le plutôt pendant un des repas ça peut être au début ou à la fin peu importe mais en tout cas près du repas le lait fermenté est-il meilleur que le lait classique ? alors tout dépend de ce qu'on recherche dans le lait fermenté on va avoir effectivement des probiotiques donc notre microbiote nous en sera reconnaissant et enfin la dernière question mais je ne suis pas sûre de la comprendre l'utilisation des aliments fermentés méso point d'interrogation Anne-Marie si vous voulez préciser votre avis après je laisse peut-être Anne-Marie compléter mais je pense savoir effectivement comprendre sa question oui bien sûr on peut fabriquer ces probiotiques à partir d'aliments fermentés il y a des recettes pour ça on en trouve sur le net on peut fabriquer des aliments fermentés que ce soit des fruits ou des légumes dans des bocaux avec en respectant vraiment les les règles les règles d'asepsie nécessaires de stérilisation etc pour ne pas s'infester par des mauvaises bactéries mais on peut fabriquer ses propres bocaux bien sûr d'aliments fermentés oui donc en fait c'était les intérêts et les effets voilà ce sont des probiotiques d'excellente qualité alors Joël aussi ne nous dit pas de réponse pour les soupes maison mais il me semblait que tu en avais parlé oui oui soupes maison pardon pardon excusez-moi oui les soupes maison bien évidemment c'est tout à fait intéressant de consommer des soupes maison bah déjà on sait ce qu'on y met dans notre soupe on connaît les légumes qu'on y met on peut doser aussi la quantité de sel en respectant donc les quantités évoquées précédemment c'est une source de fibres tout à fait intéressante donc les fructanes source de prébiotiques pour le coup tout à fait intéressante oui 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 j'applaudis soupes maison et si on peut éviter les soupes les soupes en briques les soupes des industriels évitons évitons alors justement que penses-tu des fruits ou des légumes déshydratés est-ce qu'ils ont la même valeur nutritive que les produits frais alors ils en ont d'autres ils sont déshydratés ils sont un peu plus riches en sucre du fait de la déshydratation mais ils ont un intérêt nutritionnel important puisqu'ils sont plus riches en potassium et quid des légumes congelés est-ce qu'ils sont aussi bons que les légumes absolument ils ont une valeur pardon c'est notre dernière question oui 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 alors les fruits congelés sont tout à fait intéressants pourquoi parce qu'en fait ils ont été surgelés de suite après la cueillette donc ils sont gardés en fait toutes leurs valeurs nutritionnelles toutes leurs vitamines donc oui 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 les aliments les pardon les les fruits surgelés sont d'excellents aliments santé et des fruits des fruits santé par excellence une très bonne valeur nutritionnelle une question Fabienne des remerciements par contre dans le fil de conversation merci pour votre écoute en tout cas j'espère avoir pu répondre au plus grand nombre et puis ben écoutez je voulais vous préciser que j'ai envoyé à Nathalie un document donc elle vous fera parvenir en PDF qui reprend une grande partie de toutes les informations que je vous ai communiquées cet après-midi le diaporama par contre est ma propriété donc en aucun cas je ne le diffuserai mais en contrepartie vous aurez ce document mémo qui vous parviendra je pense des demain voilà excellente soirée à tous en tout cas et merci encore à Nathalie à Khadija et puis à toute l'équipe d'Harmonie à Harmonie donc pour sa confiance sa confiance renouvelée dans mes interventions on va laisser Khadija faire la conclusion oui alors merci merci beaucoup Fabienne pour cette intervention et tous ces éclairages autour de la micronutrition je vous rappelle juste au titre d'Harmonie Mutuelle de Moselle il y a une prochaine conférence qui est prévue le 15 juin autour des automassages autour du dos en fait notamment avec un kinésithérapeute qui interviendra le 15 juin donc vous recevrez un lien prochainement pour pouvoir vous inscrire voilà et au titre de tous les élus je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence si vous avez raté les premières minutes vous pourrez la revoir en replay dans les prochains jours pas tout de suite mais d'ici une semaine je pense il faut voir avec Nathalie elle le précisera et sinon voilà je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur une autre conférence merci beaucoup au revoir bonsoir à tous